... Sociologue, elle est directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'EHESS, au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Elle a reçu cette année la médaille d'argent du CNRS pour l'originalité et la qualité de son travail reconnu au niveau national et international. Elle a publié un grand nombre d'ouvrages, à titre personnel, La guerre des écrivains, La responsabilité de l'écrivain, et ces trois dernières années, Les écrivains et la politique en France, Peut-on dissocier l'œuvre de l'œuvre ? Des mots qui tuent la responsabilité de l'intellectuel en temps de crise. Elle a également co-dirigé une dizaine d'ouvrages, dont Les contradictions de la globalisation éditoriale, Translacio, le marché de la traduction en France à l'heure de la mondialisation, et le best-seller, le dictionnaire international Bourdieu. Spécialiste de sociologie des intellectuels et de sociologie de la littérature dans une perspective globale, au croisement de ces deux domaines, qui d'autre que Gisèle Sapirot pour cette conférence inaugurale, écrivain polémiste, et ses polémiques dans la littérature mondiale. Elle a généreusement accepté cette conférence, alors qu'elle en avait déjà trois autres, trois autres keynotes cette semaine. Donc un grand merci Gisèle, et je te laisse à part. Merci beaucoup Tristan, et merci Céline de cette invitation, et c'est vrai que le programme de ce colloque a l'air absolument passionnant, et il se trouve que j'ai travaillé sur les polémistes d'un côté, sur le champ littéraire transnational de l'autre, mais en fait ces objets ne s'étaient pas croisés jusqu'à ce jour, sauf de façon très occasionnelle. Je vais donc tenter d'esquisser ici une réflexion très provisoire sur les conditions sociales et intellectuelles de la circulation dans le temps et dans l'espace des discours polémistes à partir de la France. Alors pour comprendre les conditions d'une telle circulation, il faut d'une part comparer la configuration des rapports entre champ intellectuel, champ politique et champ médiatique, ainsi que la structure du champ de production idéologique qui se situe à l'intersection entre ces espaces, et d'autre part reconstituer les circuits et réseaux transnationaux, traduction, adaptation, réappropriation. Donc ça c'est ce qu'il faut faire, évidemment après on est un peu contraint par l'état des connaissances. Je vais commencer par un rappel de l'évolution du genre pamphlétaire en France et de la situation des polémistes dans le champ intellectuel, et plus spécifiquement littéraire, tout en montrant pourquoi cette histoire gagnerait à être insérée dans une approche transnationale. Puis je me concentrerai sur les appropriations du genre par les auteurs d'extrême droite contemporains, en particulier Renaud Camus, Richard Millet et Éric Zemmour. Alors les polémistes situent leurs discours hors de l'espace des possibles du champ politique de leur temps et hors de l'espace des discours autorisés, voire légaux, en défiant les limites de la liberté d'expression. Ils transgressent les censures propres au débat de l'espace public et les normes du débat lettré. Marc Angenot a étudié les figures rhétoriques de la parole pamphlétaire. Elle met en scène un personnage solitaire, non bandaté, qui fait montre de courage intellectuel, en élevant sa voix pour crier son indignation contre un scandale, la vérité contre un mensonge institué. À la différence des écrivains et intellectuels établis dont le discours est autorisé par des institutions, comme les académiciens, membres de l'Académie française ou les universitaires, ou par un groupe doté d'un capital de reconnaissance, le pamphlétaire tire, et le c'est souvent plus un homme qu'une femme, tire sa légitimité de son isolement et des risques objectifs qu'il prend, preuve de sa bonne foi, en combattant une idéologie dominante ou ses représentants. La rupture avec les conventions langagières et discursive du discours policier est la marque de son anticonformisme et assigne à cette parole un potentiel subversif qui peut se révéler gratifiant auprès du public. Si le pamphlet en France a une longue histoire qui remonte au moins à la Ligue, puis au Mazarinade, dont Christian Jouot avait montré qu'il s'agit d'une littérature d'action, il se caractérisait jusqu'au milieu du XIXe siècle par sa forme courte qui la rendait accessible au plus grand nombre, d'où sa dangerosité aux yeux des pouvoirs en place, État et Église, comme en témoigne encore le procès de Paul-Louis Courrier en 1821. Ce dernier aura contribué à littérariser le pamphlet et à légitimer la figure de pamphlétaire, emprunté aussi bien aux philosophes, Rousseau en particulier, qu'aux auteurs anglais, en particulier Jonathan Swift, qui est un des modèles de Courrier, la figure héroïque de l'écrivain courageux, combattant de manière désintéressée pour la vérité qu'il revendique, à une époque où le régime de liberté de presse commence à peine à s'esquisser avec la loi de 1819, se construit par contraste avec celle de l'homme de lettres qui flatte le pouvoir, symbolisé par la figure du bouffon ou du fou du roi, ou du courtisan. Alors que ce dernier met sa plume au service des puissants de l'heure en échange de gratifications temporelles, l'écrivain pamphlétaire n'est au contraire guidé que par sa mission qui est d'éclairer l'opinion, de faire connaître la vérité, ce qui lui vaut souvent d'être persécuté par le pouvoir. Plus qu'un droit, dire la vérité constitue pour ses écrivains un devoir, lequel fonde l'éthique de responsabilité de l'écrivain en régime parlementaire. La vérité abolit les superstitions, démasque les impostures, combat les tyrannies, il faut la faire connaître au plus grand nombre, la faire triompher, telle est la mission de l'écrivain. Et dans son pamphlet des pamphlets, Courrier met en scène son ami Bickerstaff, un des pseudonymes de Jonathan Swift, qui lui aurait dit « Ce n'est pas un droit, c'est un devoir, étroite obligation de quiconque a une pensée de la produire et mettre au jour pour le bien commun. La vérité est toute à tous, car si votre pensée est bonne, on en profite, mauvaise, on la corrige et l'on profite encore. » L'écrivain qui dit la vérité a en outre une fonction rédemptrice, selon Armand Carrel, lorsqu'il évoque Paul-Louis Courrier, il absout sa génération face à la postérité si jamais on accuse celle-ci d'être restée muette, spectatrice de toutes les hontes de la France depuis 15 ans. Fin de citation. Donc le polémiste apparaît, le planflétaire apparaît à cette époque comme le prédicateur et le prophète des temps modernes. Avec l'avènement de la Troisième République, le pamphlet change de camp tout en demeurant au marge du champ politique. Il passe du côté des antirépublicains d'un côté et des socialistes et anarchistes de l'autre. Profitant de la grande loi républicaine de 1881 sur la liberté de presse, les pamphlétaires participent, comme l'a montré Cédric Passart, à la politisation de l'espace public. On peut dire que ce processus est aussi lié à la professionnalisation du champ politique qui exclut les intellectuels de sa sphère. Le pamphlet change aussi de format pour devenir l'épée opus qui illustre ceux de Léon Blois qui en fait un genre littéraire et les 1 200 pages de la France juive d'Edouard Drummond qui en révèlent tout le potentiel lucratif avec ses 62 000 exemplaires vendus la première année. Le livre paraît l'année même en traduction allemande « Das verjudete Frankreich » versuch einer Tagesgeschichte à Berlin, chez Döbner. Il assure à Drummond un renom dans les cercles antisémites. Drummond va ainsi préfacer un livre du prêtre anti-juif August Rowling intitulé « Talmud Jude » qui était en fait un plagiat d'un livre de Johann Eisenmenger paru en 1700 en allemand sous le titre « Entdecktes Judentum » comme « L'essence juive ». Livre qui fut réédité cette fois et se vendit à des centaines de milliers d'exemplaires et équivalut à son auteur une chaire d'études bibliques à l'université germanique de l'Ancien Testament à Prague en 1876. Rowling se constitua ensuite en expert dans les procès contre les Juifs accusés de meurtres rituels. Alors vous voyez qu'on est ici clairement hors du champ littéraire transnational qui est en train de se former. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a une réédition récente du pamphlet de Drummond par un éditeur politique Alain Soral dans la maison Contre-Culture qui a aussi réédité le salut par les Juifs de Léon Blois en 2013 donc les deux tous deux d'ailleurs partiellement censurés à leur parution. Si dans les années 30 Bernanos s'inscrira dans la tradition littéraire du catholique Blois Céline s'inspire aussi des pamphlets de Drummond ainsi que des écrits antisémites qui arrivent d'Allemagne en masse à cette époque comme l'a montré Ralph Schor Bagatelle pour un massacre atteint 75 000 exemplaires beaucoup plus que ses romans le décret loi Marchando de 1939 qui interdit les discours haineux mais un terme à cette explosion de discours antisémites avant d'être abrogé l'année suivante par le régime de Vichy et ce décret loi Marchando c'est l'antécédent en fait de la loi 1972 qui élargit la citation à la haine raciale cependant la figure de l'écrivain polémiste qui domine la Troisième République c'est le monarchiste Charles Maurras secondé à l'action française par un autre pamphlétaire Léon Daudet à propos duquel François Mauriac a écrit que l'invective prend toujours sa source dans un cimetière d'oeuvres avortées ces deux auteurs sont la référence de la plupart des polémistes de l'époque tous deux s'inscrivent dans le champ politique Daudet a même été député de la Seine à l'Assemblée de 1919 à 1925 Maurras lui demeure dans la sphère extra-parlementaire ce sont aussi des journalistes depuis le début du 19ème siècle la presse est devenue le lieu privilégié de la parole pamphlétaire pour diffuser des messages politiques au plus grand nombre ce nombre s'étant fortement élargi sous la Troisième République à la faveur de l'alphabétisation d'un côté et de la libéralisation de la presse de l'autre alors ces auteurs se partagent entre l'écriture d'ouvrages littéraires et politiques et le journalisme d'opinion dans lequel il manie au quotidien l'invective la dénonciation la stigmatisation des juifs notamment voire les appels au meurtre Maurras a ainsi traité l'emblume de détritus humains et je continue la citation un homme a fusillé même dans le dos provocation qui a conduit à l'attaque physique contre Bloom en février 36 et a valu au leader d'action française d'être condamné à huit mois de prison et incarcéré l'influence de Maurras dépasse le cadre politique et journalistique ainsi que les frontières nationales il trouve un porte-parole même aux Etats-Unis en la personne que Céline a cité d'Irving Babbitt réactionnaire sceptique qui importe la querelle entre classicisme et romantisme aux Etats-Unis son livre Rousseau and Romanticism paru en 1919 fait remonter les origines des tendances artistiques modernes à la révolte romantique selon une argumentation qui rappelle beaucoup la thèse de Pierre Lasserre le romantisme français alors que la littérature classique s'intéresse aux types les plus représentatifs le romantisme s'intéresse à l'étrangeté l'inattendu l'unique l'extrême en privilégiant la subjectivité et l'éphémère plutôt que l'impersonnalité et l'universel il représente donc un véritable danger pour l'ordre social comme ces homologues français mais sans en avoir le même impact Babbitt mobilise les arguments contre le romantisme pour condamner la littérature moderne qui selon lui a encouragé le narcissisme et le laxisme moral cette vision du monde va fonder les attaques de Winham Lewis contre Joyce et la levée de boucliers des new humanistes contre le modernisme dans les années 20 en France en France Maurras aura formé toute une génération de polémistes dont les plus tristement célèbres sont Robert Braziac et Lucien Rebaté qui s'éloignent de leur maître après le 6 février 1934 pour s'orienter vers le fascisme dans la guerre des écrivains j'avais analysé la rhétorique de ces polémistes sous l'occupation ils tentaient de se faire passer pour une avant-garde en se réclamant de Céline qu'ils érigeaient en prophète et en voulant développer une critique fasciste j'ai montré l'hétéronomie de ce discours qui réduit le jugement esthétique au social voire au biologique ainsi Lucien Rebaté dans les décombres pousse recoup pour attaquer Maurras à la juxtaposition du registre religieux et du registre scatologique et sexuel je ne lirai pas la citation je vous laisse la découvrir alors dans les dans les écrivains et la politique j'ai systématisé l'analyse des rapports entre position et prise de position en différenciant les modes d'intervention des polémistes de celles des autres pôles du champ littéraire en croisant deux axes dominant-dominé et autonome-hétéronome donc lorsqu'on va du pôle dominant au pôle dominé le discours tend à se politiser mais selon des formes plus ou moins hétéronomes alors que les polémistes subordonnent le jugement critique aux idéologies qu'ils défendent les avant-gardes font de l'innovation esthétique une arme politique à l'inverse au pôle dominant les discours tentent à se dépolitiser la politique est euphémisée sous la forme de la morale au pôle des notables et de l'esthétique au pôle des esthètes les écrivains d'extrême droite sont plus nombreux au pôle des polémistes même si on en trouve au pôle des notables comme les académiciens Abel Bonnard ou à Bel Airman ou au pôle esthète Dréola Rochelle Monterland et je n'en ai pas trouvé à l'avant-garde le seul qui aurait pu être situé de ce côté est Céline mais en fait quand il devient pamphlétaire il cesse d'être un écrivain d'avant-garde pour se ranger dans le camp des polémistes ça peut aussi s'expliquer par le fait que le fascisme n'est plus une avant-garde politique quand il arrive en France comme il l'était au temps du futurisme c'est déjà un régime très établi très institué voilà en tout cas je voudrais rappeler qu'il s'agit de types idéaux qu'il ne faut pas réifier et qui fonctionnent de manière relationnelle les écrivains peuvent en outre évoluer dans le temps entre ces pôles ou se situer au même moment entre différents pôles alors exemple d'évolution c'est Moras polémiste qui se notabilise après son entrée à l'académie française en 1938 qui va devenir en 40 le conseiller de Pétain sous l'occupation il ne critique plus le gouvernement en place alors qu'il passait son temps à critiquer le gouvernement il dit qu'il ne parle plus de politique étrangère ce qui veut dire en gros qu'il ne parle pas des allemands qui occupent la France et par contre il ne cesse de dénoncer les gaullistes et les résistants et d'appeler à l'exécution d'otages et de stigmatiser les juifs au moment où ils sont raflés et déportés donc il est clairement entre ces deux modèles et reste polémiste d'un côté tout en se notabilisant de l'autre alors ce modèle analytique pourrait servir de cadre comparatif sans plaquer ces figures bien sûr mais en repartant des principes de structuration du champ littéraire par exemple Ernst Jünger c'est un équivalent des esthètes dans le champ littéraire allemand dans un tout autre style et peut-être entre avant-garde et esthètes on peut citer le poète Ezra Pound un des chefs de file des mouvements modernistes des années 20 dans le champ littéraire étasunien qu'il a quitté pour l'Italie fasciste dont il est devenu un turiféraire et dont il fait la propagande dans des émissions radiophoniques ce n'est pas un hasard si les polémistes sont moins connus d'un pays à l'autre cela s'explique par leur position dominée et très ancrée dans l'espace médiatique national et dans l'ici et maintenant par opposition au discours généraliste de l'essai qui circule plus aisément il est significatif que l'occupation allemande ait offert une opportunité pour ces polémistes français de conquérir des positions dominantes certains ont même bénéficié de la promotion exceptionnelle de traduction en allemand qui était réservée à quelques-uns et certains ont été invités en 1941 au congrès international des écrivains à Weimar qui rassemble des écrivains européens à l'initiative de Goebbels lequel le conçoit comme un anti-pen-club selon Frank-Rudger Hausmann Pierre-Drieu-Larochelle Marcel Jouando Robert Braziac Raymond Fernandez et Jacques Chardon ont accepté l'invitation comme on le voit cependant même dans un cadre aussi hétéronome ce sont plutôt les esthètes parmi ces écrivains fascisants ou fascistes et ceux qui se situent entre ce pôle et celui des polémistes comme Braziac qui sont conviés car ils ont plus de capital symbolique alors ceci suggère ah pardon j'en avais oublié ceci suggère aussi qu'on peut différencier les modes d'internationalisation à ces différents pôles du champ littéraire et donc ça c'est une proposition que je fais qui est évidemment à tester empiriquement mais en tout cas là sur le champ français de cette époque ça fonctionne assez bien donc si ce congrès de Weimar est hétéronome comme le sont les congrès internationaux d'écrivains communistes par exemple ils adoptent le modèle des organisations les plus autonomes comme le Pen Club et y attirent les écrivains les plus dotés en capital symbolique au sein du champ littéraire qui se recrutent donc souvent au pôle des esthètes alors on peut évoquer d'autres lieux de rencontres autonomes comme dans l'entre-deux-guerres Cerisi, Pontigny là je parle des écrivains du pôle de la droite radicale mais évidemment ce modèle concerne l'ensemble du champ littéraire à ce pôle donc esthète les revues servent aussi à introduire des auteurs étrangers à l'instar de la nouvelle revue française qui est reprise sous l'occupation par l'écrivain fasciste Drieu Larochelle avec pour mission d'en faire une vitrine chic de la collaboration franco-allemande et c'est pourquoi contrairement au taux polémique que Drieu voulait donner à la revue au départ ça a été retrouvé dans les archives il y avait un projet d'édito qui était hargneux et en fait l'ambassade de l'Allemagne lui a fait revoir sa copie il a dit non non c'est pas du tout ce qu'on attend pour adopter un ton beaucoup plus distancié esthète car il s'agissait de normaliser la situation d'occupation Drieu doit aussi mettre en oeuvre la politique de propagande nazie qui vise à promouvoir la littérature allemande en France et donc le travail d'euphémisation esthète est ici paradoxalement imposé par des instances politiques et à des fins politiques alors j'ai traité de ce paradoxe dans la guerre des écrivains les notables ont des modes d'internationalisation plus mondains ou académiques correspondant à étrangers d'académies réseaux diplomatiques comme par exemple le très officiel comité France-Amérique fondé en 1909 par le diplomate et académicien Gabriel Anotto afin de favoriser le rapprochement entre les deux peuples et où siéger près de la moitié des immortels auprès d'autres notables et de représentants officiels du gouvernement de Vichy tel Lucien Romier alors ce comité était devenu un organe de propagande du régime de Vichy sous l'occupation il compte en 1942 des écrivains et critiques de l'académie française Henri Bordeaux André Chaumet Maurice Donnet Georges Duhamel Paul Valéry et puis d'autres écrivains qui ne font pas partie de l'académie mais qui sont académisables on pourrait dire Giraudot et Paul Morand et des ambassadeurs de France donc vous voyez tous ils ont des rapports avec la diplomatie plus ou moins d'autres personnalités du monde politique économique et intellectuel de 40 à 41 le comité France-Amérique consacre trois cahiers de politique étrangère parus en version anglaise et espagnole et quatre cahiers de la politique nationale à des publications officielles du maréchal Pétain sur l'armistice sur le nouveau régime sur l'éducation nationale sur la reconstruction de la France dans cette deuxième série figure également l'essai le paysan français de l'écrivain Henri Poura lauréat du prix Goncourt 41 c'était une idée du maréchal Pétain que le concours lui soit attribué il avait fortement recommandé cet auteur à René Benjamin donc là vous voyez qu'à ce pôle des notables on a une forte intrication du champ littéraire et du champ politique officiel diplomatique du point de vue des réseaux de l'internationalisation les avant-gardes qui contestent les instances de consécration nationale s'inscrivent elles d'emblée dans des mouvements artistiques transnationaux à l'instar du futurisme du dada du suéralisme ou du situationnisme quant aux polémistes ils sont comme je le disais les plus attachés aux cadres nationaux par la presse notamment et c'est par les réseaux politiques qu'ils s'internationalisent de manière idéale typique et je vais m'y attarder pour montrer la formation des internationales fascistes d'après-guerre sous la bannière européenne européenne dans la tradition de la construction européenne sous l'égide d'une Allemagne nazie dans les années 40 donc le réseau international des écrivains fascistes qui se reconstitue après la guerre aux marges de la reconstruction européenne avec le congrès de Malmö de 1951 qui avait pour objectif de réunir les droites radicales européennes sur un programme commun dans un mouvement social européen en vue des élections européennes ce congrès avait été préparé lors d'une rencontre à Rome l'année précédente par Maurice Bardèche donc beau-frère de Braziac Oswald Mosley fondateur en 1932 de l'Union Britannique des fascistes Per Engdahl leader du Ninswanska Rörelsen le NSR suédois Karl-Heinz Prister ancien leader de la Hitlerjugend ancien SS animateur de plusieurs amicales d'ancienne Asie fondateur de la revue Nation Europa membre du cercle Werner Nauman ancien collaborateur de Goebbels qui était donc Prister l'éditeur de Bardèche en allemand et il y a aussi Horia Sima de la garde de fer roumaine et donc Bardèche va lancer l'année suivante la revue Défense de l'Occident qui sera la revue du mouvement jusqu'à sa disparition en 1958 mais qui va survivre à ce mouvement et sera dirigée de fait par le négationniste François Duprat qui jouera un rôle clé dans l'articulation entre antisémitisme antisionisme et anticommunisme tout en oeuvrant à la réhabilitation du fascisme avec sa revue d'histoire des fascismes publiée entre 1972 et 1977 la scission au sein du mouvement social européen à la fin des années 40 provient du néo-nazi René Binet un français ancien Vafanessès qui développe qui développe dès 1946-47 l'idée d'un remplacement de la population européenne par l'immigration dans les colonnes du combattant européen donc ancien journal collaborationniste de la Légion des volontaires français contre le communisme fondé par Marc Augier en 1942 qu'il a repris en 1946 selon Binet ce sont les juifs qui cherchent à détruire l'Europe en y faisant venir des populations venues d'autres continents il développe cette idée dans sa théorie du racisme ouvrage paru en 50 en désaccord avec la mouvance de Bardèche qu'il ne trouve pas assez raciste il fonde peu après à Zurich avec le théoricien raciste et militant négationniste suisse Gaston Armand Amodrus auteur en 1949 d'un livre intitulé Ubu Justicier au premier procès de Nuremberg qui met en doute le génocide des juifs et avec le nazi suisse Erwin Follenweider futur fondateur du parti populaire suisse donc un mouvement plus radical il fonde avec ces deux autres un mouvement plus radical que le mouvement social européen c'est le nouvel ordre européen ouvertement raciste pan-européen et qui prône la décolonisation comme principe séparatiste d'où la rupture avec Bardèche parce que Bardèche voulait l'Algérie française bien sûr voilà alors ce mouvement organise des congrès à Paris en mai 52 à Hanovre en 54 à Lausanne en 56 à Milan en 65 à Barcelone en 69 alors le mouvement décline vers 1980 mais Amodruz continue à publier son organe Courrier du Continent qui est repris en 2012 par le négationniste René-Louis Berclat quant au mouvement social européen il disparaît suite à ces divisions mais subsiste dans les années 60 un réseau informel autour de revues donc j'ai mentionné Défense de l'Occident il y a aussi la revue Europe Action animée par Dominique Vénère Gilles Fournier et Jean Mabir ils sont en contact étroit avec le centre Ordine et Nuovo lié au mouvement politique du même nom en Italie et proche du philosophe traditionnaliste Julius Evola qui traduit des articles publiés par ces revues donc le centre traduit des articles du français de Défense de l'Occident et d'Europe Action comme l'a montré Pauline Picot si sa résonance serait limitée aux quelques milliers d'adhérents le tirage des revues varie entre 5 et 10 000 exemplaires cette mouvance constitue je cite de véritables foyers de réflexion et de théorisation idéologique dans les années 60 substituant donc au discours antistémique jusque là prédominant dans ces cercles un discours raciste sur fond de décolonisation alors à collaborer à ces deux revues Alain de Benoît un des fondateurs du GRESS le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne et fondateur de la Nouvelle Droite donc directeur des revues Nouvelle École fondée en 68 Élément en 73 et Crésis en 88 qui prône alors un racisme européen un racisme biologique qu'il transformera par la suite en racisme culturel ou ethno-différentialiste dans le cadre d'une stratégie qui vise à légitimer et rendre respectables les idées d'extrême droite comme l'analyse Ramzig-Geschoyan il oeuvre aussi à réhabiliter des écrivains d'extrême droite comme Junger il a consacré un livre à Junger chez Via Romana et il parle notamment de la relation entre Junger et Drieu La Rochelle et il a aussi une stratégie d'internationalisation la nouvelle droite italienne s'est formée en 74 par les contacts avec son homologue français et lance une version italienne d'Éléments en 78 et il a été invité à siéger dans le comité de patronage de Nouvelle École Armin Moller ancien secrétaire d'Ernst Junger théoricien de la révolution conservatrice allemande et de la Neueurecht selon Keschoyan Alain de Benoît serait un des intellectuels français les plus traduits aujourd'hui et il est traduit surtout par des éditeurs d'extrême droite alors se créent aussi des maisons d'édition comme Edizioni d'art Edizioni d'art fondée en 63 en Italie par Franco Freda juriste et essayiste traditionnaliste et national révolutionnaire qui se réclame d'Evola et qui est proche d'Ordine Nuovo art étant un terme d'origine indo-européenne exprimant la vigueur physique et morale arrêtée aristocratie donc en grec et il paraissent des livres de Gobineau et de Spengler entre autres classiques et des ouvrages idéologiques récents comme celui de Massimo Pacili L'Invasione Podromi de una eliminazione ethnica il existe des éditions d'art en français aussi encore actives à ce jour et qui ont publié dans ces trois dernières années une anthologie de Michel Schneider intitulée Principes de l'action fasciste essai de synthèse pour un néo-fascisme avec des thèses de José Antonio Primo de Rivera Robert Braziac et Pierre Driola Rochelle un recueil de textes d'Oswald Mosley intitulé Du fascisme au nationalisme européen en 2019 et une traduction de son livre de 47 L'Alternative et puis des textes de Julius Evola donc théoricien italien de l'élitisme traditionnaliste qui se réfère à une tradition ario-nordique promouvant un aristocratisme mâle contre le principe féminin incarné par la démocratie et qui est devenue après la guerre une référence de la nouvelle droite italienne française et étatsunienne ainsi que des milieux néofascistes en Europe et aux Etats-Unis et publie encore Alexandre Douguin le théoricien et promoteur de l'eurasisme qui est un des inspirateurs de la nouvelle droite en Russie un des maîtres de Poutine aussi voilà donc ces mouvements qui font circuler les essais polémiques des écrivains français des années 30 se situent comme vous le voyez bien hors du champ politique et hors du champ littéraire au marge du champ de production idéologique et du champ éditorial alors pourquoi au marge comme je l'avais montré dans la quatrième partie de la responsabilité de l'écrivain qui est ce qui est reparu en poche l'an dernier sous le titre des mots qui tuent avec une préface et puis des annexes un peu revues enfin différents cette figure du polémiste a été discréditée en France et sans doute ailleurs aussi à la Libération lors des procès de l'épuration qui en ont fait des figures de traîtres irresponsables et alors que la presse d'information d'origine étatsunienne introduite en France dès le second empire s'imposait définitivement contre la presse d'opinion littéraire et politique alors l'une des questions qui se posait dans ces procès était de savoir si ces polémistes avaient reçu de l'argent de l'étranger ce qui aurait constitué la preuve de leur traîtrise et remis en cause évidemment leur désintéressement mais bon ça n'a pas pu être prouvé concernant la responsabilité l'hospitalisation d'Ezra Pound en hôpital psychiatrique à l'issue de son procès en trahison constitue le cas limite de déni de responsabilité le dossier ayant justifié l'internement est d'ailleurs aujourd'hui contesté sur le plan médical il en va de même pour le norvégien Knut Hampson prix Nobel de littérature pro-nazi convaincu interné en hôpital psychiatrique après la guerre on n'a pas d'exemple en France mais comme je l'ai montré dans des mots qui tuent des arguments en ce sens ont été invoqués lors des procès par la défense remettant en cause donc l'image de ces polémistes comme des acteurs rationnels et des écrivains responsables donc par exemple dans le cas de Rebaté son éditeur Robert de Noël interrogé lors de l'instruction a mis sa violence verbale son antisémitisme sa germanophilie sur le compte d'un fourvoiement dû à un déséquilibre un caractère hypersensible qui le rendait sans doute pathologiquement violent par moment aux yeux de son ancien camarade de rédaction Thierry Molnier également rebatté était à la différence d'autres collaborateurs de l'équipe de Je suis partout je cite un garçon sincère mais hyper nerveux peut-être même violent sous l'effet de la boisson de même lors du procès Céline qui se tint par contumace le commissaire du gouvernement suggéra que son cas relevait de la psychiatrie il lui semblait impossible d'expliquer autrement que par les suites autrement que par les suites d'une trépanation je cite l'antimilitarisme du voyage et le militarisme des beaux draps sa source était sans doute les observations parce qu'aucun des témoins n'évoque une pathologie quelconque de Céline dans le procès il y a seulement un témoin qui suggère qu'il pourrait être un peu dérangé mais en fait la source du procureur du commissaire du gouvernement était sans doute les observations de Milton Hindus professeur à l'université de Chicago qui avait passé trois semaines auprès de Céline à Copenhague durant l'été 48 et qui publia le fruit de ses observations en février 50 à l'approche du procès sous le titre The Crippled Giant je cite il a une plaque d'acier dans le crâne là où il fut trépané et des bruits dans le cerveau que lui seul peut entendre donc c'est ça qu'il a noté croyant évidemment Céline sur parole alors que Céline n'était pas du tout trépané les extraits parus dans combat le surlendemain du procès accréditèrent l'idée que cet homme aux cheveux longs de barde je cite qui ressemblait à je cite un chien hirsute inexplicablement blessé était je cite plus que ma boule comme le pensait Gide il était complètement fou le thème de la folie de Céline a permis la dissociation de l'oeuvre littéraire de l'écrivain qui commence à être réédité à partir du début des années 50 par Gallimard Gallimard a récupéré le fond de Noël après le décès de l'assassinat de Robert de Noël et dissociation entre l'oeuvre littéraire et les pamphlets antisémites du polémiste dont Céline avait réinterdit la réédition c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas réédités c'est cette interdiction que Gallimard était parvenu à faire lever auprès de la veuve de Céline avant son décès par l'intermédiaire de son avocat parce que Gallimard voulait rééditer les pamphlets voyant qu'ils étaient déjà réédités au Québec où ils étaient tombés dans le domaine public dont la durée est plus courte qu'en France mais Gallimard a finalement abandonné ce projet devant les arguments qui lui ont été opposés dans le débat public que cette affaire a suscité reste que le thème de la folie Céline qui serait la contrepartie de son génie selon la conception romantique du créateur persiste à ce jour en France comme à l'étranger par exemple en 2017 la chaîne belge RTBF titrait une émission consacrée à Céline je cite un grand écrivain en dépit de la folie antisémite alors outre ce discrédit jeté sur la figure du polémiste ce sont les changements survenus dans le champ de production idéologique le champ du pouvoir et le champ intellectuel qui expliquent cette marginalisation je l'ai développé pour la France dans l'épilogue des écrivains et la politique je vais juste en rappeler brièvement les grandes lignes pour pouvoir venir plus rapidement sur le contemporain donc d'abord la transformation du champ de production idéologique depuis l'après-guerre délégitimation de la droite radicale après la guerre qui renaît pendant la guerre d'Algérie délégitimation du parti communiste qui occupait une position centrale au sein de la gauche radicale et montée de la gauche anticommuniste nouvelle droite intellectuelle conservatrice qui se forme se rassemble contre le communisme après la publication de la traduction française de l'archipel du goulag de Solzhenitsyn en 1974 lancement en 78 de la revue commentaire par Raymond Aron et elle est inspirée de la revue néo-conservatrice américaine Commentary 77-78 on a l'apparition des intellectuels médiatiques avec les nouveaux philosophes 80 la mort de Sartre puis l'avènement du parti socialiste au pouvoir qui contribue à une certaine démobilisation de la gauche intellectuelle et à la marginalisation du marxisme et puis dans les années 80 la gauche va se diviser autour du néolibéralisme alors il y a des transformations du champ du pouvoir alors évidemment très très rapidement la montée du pouvoir technocratique la clôture du champ politique surtout dans les années 70 l'impact accru des médias dans le champ intellectuel et politique le tournant néolibéral et la mondialisation donc à partir du début des années 80 et puis il y a les transformations propres au champ intellectuel division du travail d'expertise et montée des experts qui donc marginalisent la figure de l'écrivain qui incarnait l'intellectuel jusque là institutionnalisation universitaire des sciences humaines et sociales professionnalisation du journalisme et délégitimation de la figure de l'écrivain comme intellectuel total donc le modèle sartrien Foucault élabore la figure de l'intellectuel spécifique qui est une sorte de contre-expert on pourrait dire et puis l'anti-autoritarisme en mai 68 remet en cause la figure de l'intellectuel universel donc dans toute la marginalisation des polémistes en résultat de toute cette évolution mais ils réapparaissent dans l'espace public français des années 2000 et cette réapparition est liée à une conjoncture de repolitisation du champ intellectuel et de droitisation de l'espace médiatique alors ceux qui s'inscrivent d'une façon ou d'une autre dans le champ littéraire parmi ces polémistes il n'y a pas que des écrivains des littéraires mais ceux qui s'inscrivent dans le champ littéraire sont à droite sont des polémistes de la droite radicale alors l'idéologie pardon alors là il y a une inversion l'idéologie dominante à laquelle cette droite se confronte désormais est la philosophie des droits humains qui comprend l'antiracisme l'égalité homme-femme et leurs attaques répétées et ouvertes contre ces principes qui rassemblent la plupart d'entre eux par-delà les divergences les excluent de la compétition légitime au sein du champ politique encore que on est peut-être à un moment de bascule je pense évidemment à la candidature de Zemmour à la présidence alors cependant le discours culturaliste essentialiste des intellectuels de la droite radicale qui apporte une justification lettrée à leur islamophobie a trouvé une audience accrue dans le contexte des vagues d'attentats perpétrées par des groupes terroristes se réclamant de l'islam depuis le 11 septembre 2011 et en fait ce discours du coup s'est banalisé dans l'espace public alors les modèles d'intervention politique des écrivains que j'avais construit de manière idéale typique pour les années 30-40 me semble toujours d'actualité et il me semble qu'on les retrouve aussi au sein de la droite ultra conservatrice et radicale au pôle des notables donc Michel Déon est décédé mais il me semble qu'Alain Fidgelkraut incarne bien cette figure au pôle des esthètes Houellebecq Renaud Camus Richard Millet et au pôle des polémistes Philippe Muray et Eric Zemmour Nolo aussi de nouveau là j'ai pas de figure d'avant-garde voilà mais là encore à part Houellebecq qui développe une stratégie habile pour diffuser des idées islamophobes sous couvert de littérature et sans apparaître pleinement comme un polémiste intervenant dans le champ de production idéologique ces interventions se situent aux marges du champ littéraire qui continuent de tenir en suspicion tout engagement politique trop marqué comme je l'ai montré dans peut-on dissocier l'oeuvre de l'auteur dans les cas de Renaud Camus et Richard Millet on peut faire l'hypothèse que leur politisation et leur investissement de cette posture de polémiste est lié à une trajectoire littéraire déclinante la provocation étant une stratégie visant à maintenir leur position dans un champ en transformation pari risqué qui semble avoir eu à terme pour conséquence de les en exclure écrivain autrefois adoubé par Barthes qui préfaça son roman Trix devenu un livre culte d'Émile Guet Renaud Camus était un auteur prisé du circuit restreint du champ littéraire lauréat en 96 pour l'ensemble de son oeuvre du prix Amique de l'Académie française où il fut candidat malheureux en 99 et 2000 cette année-là à son journal de 94 la campagne de France publiée par Fayard fait scandale dans le monde des lettres en raison de passages à résonance antisémite donc là on est dans un journal on n'est pas dans un pamphlet mais il y a des passages polémiques à résonance antisémite où il s'agacait notamment de la surreprésentation des juifs à l'émission du panorama de France Culture le champ intellectuel se divise par pétition et contre-pétition interposée en faveur de la liberté d'expression d'un côté contre le droit d'exprimer des opinions criminelles je cite de l'autre suite à la plainte déposée par la chaîne par France Culture son éditeur Claude Durand se voit contraint de retirer l'édition de la vente pour faire reparaître un volume amputé de 10 pages il faut préciser que si Fayard avait récupéré ce journal de Renaud Camus c'est parce que son éditeur de toujours P.O.L. n'en voulait plus il ne conservait que les romans donc de nouveau séparation de l'oeuvre de fiction et de non-fiction il aurait même refusé dans un premier temps son roman L'ombre-gagne récit où s'exprime une voix raciste antisémite et homophobe alors Polo Tchaikovsky-Lorens avait d'ailleurs expurgé le précédent livre de Camus P.A. de ses passages litigieux avec la mention paragraphe retiré à la demande de l'éditeur Claude Durand lui ne voyait rien de problématique à écrire que des juifs ou des musulmans expriment la culture et la civilisation française d'une façon je cite qui lui est extérieure car la pensée n'est-elle pas originée comme le dit Renaud Camus aux yeux du critique Patrick Echichian cette manière je cite très vieille France jusque dans le style de bouter les juifs hors des frontières de la culture française est proprement inacceptable Alain Fickelkraut n'y décèle de son côté que je cite l'égarement d'un écrivain singulier et rare un égarement qui va pourtant suivre le chemin d'une nouvelle carrière politique du reste hormis le mot race Renaud Camus avait pleinement assumé ce qu'il avait écrit dans un article refusé par Libération mais qu'il a lu au colloque de Yale qui lui était dédié en 2001 en 2002 Renaud Camus se porte candidat à la présidence de la République avec le parti de l'innocence qu'il a fondé pour défendre les valeurs de civil de civilité de civilisation d'urbanité de respect de la parole et d'innocence puis prenant acte de son échec il appelle à voter Marine Le Pen pour faire barrage à l'immigration grosse d'une menace de changement de civilisation selon lui Le programme de ce parti Abécédaire de l'innocence exposait sa pseudo-théorie du grand remplacement développée dans un ouvrage éponyme à savoir le substitution des immigrés extra-européens à la population française dite de souche qui conduit selon lui à une grande déculturation Cette idée que certains font remonter à Barès a été conceptualisée on l'a vu à la fin des années 40 par René Binet Donc le succès de cette idée remise au goût du jour par Renaud Camus est immédiat ce succès parmi la droite identitaire Dans son livre auto-édité Le changement de peuple paru en 2013 Renaud Camus étend sa théorie à l'Europe à savoir la supposée substitution des peuples européens dits de souche par des immigrés extra-européens Il préface aussi un livre de Gérard Pince intitulé Le choc des ethnies vers le génocide des Français en 2015 Condamné en 2014 pour provocation à la haine et à la violence contre un groupe de personnes en raison de leur religion donc l'islam Il rallie l'année suivante le parti satellite du Front National Souveraineté, Identité et Liberté et préside depuis novembre 2017 le Conseil National de la Résistance Européenne qu'il a cofondé à Colombais les deux églises cite du mémorial Charles de Gaulle et qui a pour slogan Vive la France libre vive la civilisation européenne donc un détournement évidemment de symboles historiques alors si elle l'exclut du champ littéraire elle lui ouvre une nouvelle carrière internationale mais c'est une carrière internationale qui est seulement dans les circuits de l'extrême droite et qui ne va pas bénéficier à son oeuvre littéraire en fait alors vous voyez il y a un titre de lui en allemand c'est le seul que j'ai trouvé c'est Revolte gegen den großen Austach Schäferlag Antajos qui est proche de l'AFD et il est traduit par l'autrichien Martin Lichtmet qui est l'auteur d'un livre en 2016 sur l'ethno-pluralisme donc c'est le pseudonyme de Martin Zemtlich et il est collaborateur de Neue Ordnung donc nouvel ordre donc tout ce réseau que j'ai évoqué auparavant alors ce qu'il y a des échos un écho ou une résonance internationale c'est sa théorie sa pseudo-théorie du grand remplacement aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis semble-t-il chez les suprématistes blancs mais encore une fois ça ne bénéficie pas à son oeuvre littéraire alors une telle évolution est sans nul doute un effet du vieillissement social associé à la perte de la reconnaissance littéraire entre cet engagement et l'oeuvre il n'y a cependant pas coupure mais continuité sous forme de radicalisation analysant les journaux chroniques et romans qui ont précédé la campagne de France Hugo Marsan y décèle une je cite idéologie de la supériorité de l'esthète et un élitisme réactionnaire émaillé d'insinuations racistes et xénophobes son roman de 94 l'épuisant désir de ces choses met ainsi en scène un écrivain dont le manuscrit raciste Opus Nigger est rejeté par les éditeurs son racisme et son essentialisme culturaliste se doublent d'un racisme de classe et d'un racisme de l'intelligence au sens que Bourdieu a donné à ce terme vision du monde qu'il partage avec un autre esthète Richard Millet auteur de romans assez confidentiels et d'une série d'essais où critiquant les tendances actuelles de la littérature nationale et internationale il laisse par moment transparaître sa conception d'une Europe chrétienne cet ancien professeur exercé un pouvoir discret sur le monde des lettres en tant qu'éditeur chez Gallimard jusqu'au scandale qui lui a valu d'être remercié en 2012 il publie simultanément de l'antiracisme comme terreur littéraire et la langue fantôme suivie d'un éloge littéraire d'Anders Breivik donc je vais reprendre très brièvement les analyses que j'ai faites dans Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur donc si la posture énonciative de ces deux essais les apparente au genre pamphlétaire et s'il partage bon nombre de thèmes avec des polémistes comme Philippe Muray en particulier l'idée de la décadence de la culture française depuis mai 68 la désignation de la production culturelle actuelle comme pornographie et la hantise de la perte d'identité avec l'immigration et le multiculturalisme qu'il définit comme un crime contre l'esprit français et puis le spectre de l'islamisation de l'Europe il s'en démarque par le style plus soutenu et épuré à la fois donc par une forme d'euphémisation esthète donc là on est bien entre ces deux modèles de polémistes et d'esthètes ce qu'on appelle littérature aujourd'hui écrit-il n'est que la face hédoniste d'un nihilisme dont l'antiracisme est la branche terroriste donc c'est ce qu'il déclare en ouverture du premier pamphlet dans lequel il nie l'existence du sentiment raciste en France tout en dénonçant l'antiracisme comme une idéologie dominante qui je cite tente de nous persuader que les races n'existent pas se présentant en persécuté victime de l'idéologie dominante actuelle il fait de la haine qu'il suscite une marque de distinction qui le conforte dans ses certitudes d'homme blanc catholique cultivé au nom desquels il assène de manière répétitive et quasi obsessionnelle ce qu'il affirme être la vérité à l'instar des dominants Millet tend à universaliser les atouts qui fondent sa domination symbolique qui serait menacée par le relativisme culturel donc je ne vais pas lire la citation vous pouvez la lire ah qu'est-ce qui se passe vous ne pourrez pas la lire désolé sur quoi je crois qu'il vient le ah ben voilà super merci merci voilà donc je vous laisse lire la citation vous voyez cette universalisation de merci de ses atouts donc qui fondent sa domination c'est pas plein écran c'est plein écran là voilà super ah non ça marche pas bon je continue donc son éloge littéraire de Anders je préfère pas la lire son éloge littéraire d'Anders Breivik porte un regard esthétisant et quasi apologétique sur le meurtre de 77 personnes en Norvège au cours de l'été 2011 dont une majorité d'adolescents qui se trouvaient dans un camp de jeunes travailleurs dans l'île du Toya Millet se dit dans cet éloge d'Anders Breivik éloge littéraire d'Anders Breivik il se dit frappé par je cite la perfection formelle des gestes de Breivik dans lesquels il voit une dimension littéraire au nom du fait que la perfection je cite comme le mal aurait toujours peu ou prou à voir avec la littérature donc on s'attendrait à une description esthétisante de la perfection formelle de ses actes au lieu de quoi suit un rappel purement factuel et plat de ce qui s'est passé puis le soi-disant éloge littéraire tourne non pas en apologie parce que ça serait une apologie de meurtre donc là il fait très attention il a bien dit qu'il n'approuvait pas ce massacre mais malgré tout il y a un espèce de plaidoyer en défense sachant que le texte paraît deux jours avant le procès du tueur donc il en fait une victime du multiculturalisme et de la perte d'identité je cite Breivik d'une façon naïve loin d'incarner le mal s'est fait le truchement sacrificiel du mal qui ronge nos sociétés tombées dans une horizontalité assez fâle et trompeuse et mié de déceler dans les actes du meurtrier je cite une manifestation dérisoire de l'instinct de survie civilisationnelle alors la rhétorique la rhétorique qui consiste à rendre les vraies victimes responsables des crimes perpétrés contre elles et familières les nazis et fascistes de tout poil martelés à l'envie que les juifs étaient responsables de la deuxième guerre mondiale et cette rhétorique pamphlétaire n'a de littéraire que le style elle évoque l'esthétisation du politique pratiqué par le fascisme tel que Walter Benjamin l'a défini on retrouve dans cet essai comme dans celui qui le précède dans le même volume langue fantôme les leitmotives de la rhétorique réactionnaire d'avant-guerre décadence annonçant la fin de la civilisation danger que le métissage fait courir à l'essence française et à la pureté de la langue il ne parle pas de pureté de la race et se défend d'être raciste mais il n'hésite pas à réifier le terme de race qu'il emploie pour celui de culture ce sont des thèmes qu'on trouve chez Maurras et l'action française à ceci près qu'ici les musulmans ont remplacé les juifs le pamphlet de Millet suscita des protestations d'indignation au nom de valeurs universelles défense des droits humains antiracisme refus de tout essentialisme identitaire égalité des sexes il y a deux articles phares que je mentionne écrits par des écrivains consacrés Jean-Marie Leclésio donc prix Nobel de littérature et Annie Ernaud pas encore prix Nobel de littérature mais peut-être bientôt donc tous deux auteurs Gallimard qui donne le ton Leclésio pose la question de la responsabilité des écrivains dans la propagation du racisme et de la xénophobie et je le cite en France rené de ses cendres l'idéologie nauséabonde des années 30 lorsque l'extrême droite la cagoule l'action française faisait le lit du nazisme et préparait la défaite de la France en utilisant la xénophobie et l'antisémitisme et donc comme il le dit ce racisme prend désormais le visage de l'islamophobie je cite la propagande utilise les mêmes termes les mêmes slogans les mêmes obsessions l'invasion des étrangers la perte des repères chrétiens la pureté de la race et le clésio de s'inquiéter du fait que ces thèmes je cite ces obsessions sont exploitées par une partie de la classe politique et par un nombre granditions d'intellectuels et d'artistes donc le multiculturalisme est à ses yeux une question déjà cadue car comme il l'explique nous vivons je cite dans un monde de rencontres de mélanges et de remises en cause les mélanges et les flux migratoires existent depuis toujours ils sont même à l'origine de la race humaine la seule race selon lui alors quant à Millet il n'existe dit le clésio que par et pour le scandale or demande-t-il je cite si Céline est un génie et provocateur est-il suffisant d'être provocateur pour avoir du génie Annie Ernaud a publié dans le monde un article qui exprime à l'instar de le clésio le dégoût que cette lecture lui a inspiré elle décortique la rhétorique perverse du pamphlet qui s'éclaire du premier essai langue fantôme où l'auteur se désole du déclin de la littérature française et de la perte de sa pureté sous l'effet de l'immigration et du multiculturalisme et Annie Ernaud récuse fermement cette thèse et conclut qu'il s'agit d'un pamphlet fasciste qui déshonore la littérature donc vous voyez son expulsion du champ littéraire cet article a recueilli l'approbation de 118 écrivains mais a valu également à son auteur des approches pour avoir jeté l'opprobre sur le provocateur alors comme souvent dans ces cas les défenseurs de Millet ont hurlé à la censure omettant de dire que cette explication apologétique d'un massacre de masse apparut en toute liberté et afin d'affirmer l'autonomie de la littérature le jury du premier prix André Gide couronne en 2015 le livre de Millet sur Sibelius publié chez Gallimard donc tentative de le maintenir dans le champ littéraire qui cette réhabilitation toute provisoire ne suffit pas à prévenir la relégation de l'écrivain éditeur déchu au purgatoire des lettres vouant désormais ce paria selon ses termes à subir l'humiliation que longtemps lui-même avait infligé à des prétendants déboutés par son activité d'éditeur chez Gallimard une déchéance qui nourrit plus que jamais sa vision crépusculaire de la décadence nationale et celle de la langue française dont il s'érige en martyr dans Français langue morte suivie de l'antimillé juxtabosant d'autaine complainte sur son sacrifice et la justification lettrée de ses convictions racistes sexistes homophobes et anti-égalitaristes qu'il ressasse sous la bannière de l'anti-américanisme à ceux qui ont tenté de séparer le millier d'avant contre celui qui s'est perdu il rétorque je n'ai jamais cessé d'être moi-même au sein des inversions orchestrées par le prince de ce monde alors je ne vais pas parler de Muret et de Nolo même s'ils se situent sans doute plus dans le champ littéraire que Zemmour mais je voudrais parler de Zemmour donc là c'est juste un exemple de la rhétorique pamphlétaire de Muret et qui est très anti-féministe enfin anti-misogyne je voudrais me pencher sur le cas de Zemmour très rapidement parce que en fait le récit que ces polémistes opposent à l'idéologie dominante transparaît bien dans son livre le suicide français et fait écho à ce récit des prédécesseurs et en plus le suicide français est quand même un livre qui s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires qui a trouvé un écho à l'étranger et qui est donc celui qui décimine le plus ce contre-récit il me semble paradigmatique pas au sens de représentatif mais au sens de cas limites donc chroniqueur au Figaro Magazine et journaliste à valeurs actuelles écrivain il a publié trois romans on l'oublie dont le dandy rouge en 99 chez Plon et deux chez De Noël l'autre et petit frère en 2004 et 2008 il est surtout connu en tant qu'essayiste qui pourfend l'antiracisme qu'il assimile au communisme le multiculturalisme le féminisme et le mariage pour tous il est l'auteur du premier sexe en 2006 donc traduit j'ai trouvé des traductions en espagnol et en italien où il déplore donc livre dans lequel il déplore la féminisation de la société il est l'auteur aussi de mélancolie française vendue à 60 000 exemplaires et couronnée du prix du livre incorrect et puis du suicide français donc qui devient rapidement un best-seller donc ça c'est qui paru chez Albain Michel livre traduit en italien chez un très petit éditeur pas en allemand ni en anglais pas en russe non plus mais l'introduction est traduite en russe sur un blog avec 70 commentaires et le livre est recensé dans la revue problème de stratégie nationale de l'institut russe d'études stratégiques donc c'est lié à l'administration de Poutine et puis il y a aussi son article la guerre de civilisation actuelle se fonde autant sur la géographie que sur l'histoire que sur l'histoire qui fait référence dans beaucoup d'articles de presse en Russie il est l'auteur de portraits de Balladur de Chirac donc ça montre tentative d'aller vers le pôle des notables mais il a été condamné en 2011 pour provocation à la discrimination raciale en raison de sa justification sur France O du droit des employeurs du soi-disant droit des employeurs de refuser des arabes ou des noirs son couronnement peu après par le prix Richelieu que décerne l'association défense de la langue française à un journaliste qui aura témoigné par la qualité je cite de son propre langage de son souci de défendre la langue française a provoqué la démission d'Angelo Rinaldi du jury l'académicien a exposé ses raisons à Libération il dit je refuse de présider une association qui récompense donc légitime la propagande haineuse d'Éric Zemmour je démissionne donc de mes fonctions de président de défense de la langue française et quitte totalement l'association et Rinaldi considère que les étrangers stigmatisés par le journaliste viennent majoritairement de pays francophones et illustrent le rayonnement culturel et intellectuel de la langue française dans le monde donc sa démission visait à endiguer une radicalisation dans l'air du temps du discours réactionnaire et elle illustre en fait tout ce qui sépare le pôle des polémistes en fait du pôle des notables il me manque une ah je ne l'ai pas mise désolé ah mince dans le suicide français Zemmour construit un système d'opposition qui vise à remettre en cause l'idéologie dominante au nom de valeurs patriarcales qui assuraient selon lui la stabilité et la grandeur de la nation faisant de la famille la cellule d'une conception organisiste de la société donc en fait j'avais un tableau que j'ai oublié de mettre sur le powerpoint donc qui oppose hiérarchie à égalité patriarcat donc l'autorité du père sur la famille et de l'homme sur la femme qui l'oppose au féminisme qu'il qualifie de matriarcat et aux minorités aux droits des minorités sexuelles il qualifie son nationalisme de patriotisme qui l'oppose aux droits humains évidemment il a une position nationaliste contre l'internationalisme il met en avant la préférence nationale qui est le terme qui cache la xénophobie contre les droits des étrangers il affirme la supériorité blanche contre l'antiracisme et une forme d'universalisme contre le multiculturalisme il a une position protectionniste souverainiste contre le néolibéralisme et dénonce la décadence contre l'idéologie et le récit le récit national du progrès avec évidemment en attaquant les sciences humaines à partir de son point de vue d'essayiste alors son récit de suicide français se construit autour de dates qui marquent des événements ayant entraîné la décadence de la France depuis mai 68 constituée en moment fondateur du déclin donc là la chronologie s'ouvre sur la mort du père le général de Gaulle qui inspire à l'auteur des sentences prophétiques telles que la France était en train de mourir mais ne le savait pas encore la série d'événements qui suivent tendent tous à expliquer la dissolution des hiérarchies qui structurait la nation et la désagrégation qui en résulte ainsi une décision du conseil constitutionnel du 16 juillet 71 enterrine le pouvoir renforcé du conseil constitutionnel qui fait prévaloir dit-il le culte germaniste de l'état de droit contre la souverainiste raison d'état gaullienne en annulant une loi marcelin réglementant la liberté d'association au nom de la déclaration des droits de l'homme qui acquiert le statut dit-il de saintes écritures transformant dit-il la morale en moraline donc la loi Pléven contre la provocation à la discrimination à la haine ou à la violence adoptée en 72 met selon Zemmour un terme à la liberté d'expression en France introduisant dit-il la subjectivité là où régnait l'objectivité condamnant l'intention et non le fait et le passage du racisme à l'axéonophobie qui a pour conséquence un principe dit-il de non-discrimination entre français et étrangers qui interdit toute préférence nationale voilà et donc il y voit la dissolution programmée de la nation française dans un magma planétaire alors mai 68 joue dans ce récit le rôle de la révolution dans la doctrine morassienne donc il y a cet événement fondateur qui marque le déclin de même que Maurras une des références principales de Zemmour et son disciple Pierre Lasser voyait l'origine de cette décadence dans une importation étrangère le romantisme allemand introduit en France par Rousseau puis Madame de Stal et qui féminise la société selon Zemmour l'idéologie dominante qui a détruit les valeurs françaises provient des Etats-Unis avec l'idéologie capitaliste néolibérale qui a accompagné l'hédonisme consumériste des femmes et des homosexuels donc je cite le mélange sexuel et ethnique le métissage deviendra la religion d'une société qui se veut sans tabou et ne supporte plus les limites de la différenciation des peuples comme des sexes cette babélisation généralisée est encouragée par un capitalisme qui y voit une source de profit le père et le mari restreignaient les pulsions consuméristes des femmes qui pâtissent du divorce qu'elles ont réclamé en s'appauvrissant car explique-t-il c'est la femme qui choisit toujours pour Marie un homme au niveau socioculturel supérieur au sien la domination sociale a chez elle un fort pouvoir érotique quand les hommes eux sont atteints de l'angoisse de la castration face à une femme d'un statut social supérieur les sciences humaines sont rendues responsables du relativisme des valeurs car elles détruisent toute certitude Zemmour cite une phrase de Lévi-Strauss disant que je cite le but des sciences humaines n'est pas de constituer l'homme mais de le dissoudre or dit Zemmour ces hommes déracinés et déculturés deviennent une proie pour le marché qui va en faire de simples consommateurs et selon lui les publicitaires sociologues psychologues s'allièrent aux femmes et aux enfants contre les pères qui détenaient leurs pulsions consommatrices pour imposer de nouvelles normes familiales et il évoque l'accès des femmes au carnet de chèques en 1965 aussi bien que le plaisir sexuel devenu une exigence rarement assouvie mais sans cesse réclamée alors la contractualisation du mariage de deux êtres égaux je cite méconnaît encore la subtilité des rapports entre les hommes et les femmes le besoin des hommes c'est très subtil de dominer au moins formellement pour se rassurer sexuellement et le besoin des femmes d'admirer pour se donner sans honte voilà dans ce récit il insère le livre de Paxton alors ça c'est intéressant parce que c'est la formation d'espèce d'espace transnational de lutte autour de lutte mémorielle il insère le livre de Paxton La France de Vichy paru en janvier 1973 qui remet en cause la thèse de Robert Aron selon laquelle le régime de Vichy aurait protégé les juifs français Zemmour entend réhabiliter cette thèse contre celle de Paxton sur la responsabilité de la France dans la déportation des juifs cette thèse qui s'accorde avec son principe de préférence nationale la France a sacrifié les juifs étrangers pour protéger les juifs français en limitant les victimes parmi ces derniers et évidemment ça participe aussi du travail de réhabilitation de Maurras puisque le statut des juifs c'était quand même très inspiré de Maurras et ça lui permet aussi de blâmer les descendants des juifs étrangers ayant survécu pour avoir pris leur revanche en imposant une ligne communautariste et puis ça lui permet aussi de blâmer la crainte de la France de renvoyer les immigrés venus du sud chez eux parce qu'on a peur que de raviver le passé de Vichy car pour Zemmour il y a la bonne émigration celle qui provient d'Europe je cite de confession chrétienne de même culture gréco-latine et de race blanche précise-t-il en disant paraphraser de Gaulle et l'autre qui amène le multiculturalisme et conduit à ce je cite rebut désolé et redouté qu'est la banlieue une distinction qui évoque le discours raciste des années 30 proféré par l'action française et d'autres mouvements d'extrême droite sur les juifs inassimilables ce récit qui se prétend historique est on le voit organisé de façon déductive par les principes de décadence qu'il s'agit de montrer à l'oeuvre fin du patriarcat féminisation consumérisme multiculturalisme auquel il oppose une vision ethno-raciale de l'homogénéité des peuples européens ce qui permet à son discours nationaliste de s'internationaliser et de même que l'antiféminisme et la défense du patriarcat alors je vais conclure très brièvement j'ai montré que les modes d'internationalisation sont liés aux positions occupées dans le champ littéraire et au rapport avec le champ politique alors que le pamphlet s'était inscrit depuis Paul-Louis Courrier dans le champ littéraire au moment de son autonomisation par ses liens avec le journalisme littéraire et politique et alors qu'il pouvait encore apparaître dans les années 30 comme un genre littéraire à part entière au sein du champ littéraire français la délégitimation de la figure du polémiste à la libération et la différenciation entre champ littéraire et champ politique et champ journalistique au profit du journalisme d'information exclut le pamphlet du champ littéraire national et transnational c'est on l'a vu par les circuits politiques de la droite radicale que ces textes circulent et sont érigés en référence idéologique et en source d'auto-légitimation par ces mouvements eux-mêmes situés en marge du champ politique mais dont le discours a fortement gagné en visibilité dans l'espace public depuis les années 2000 d'où les tentatives de relégitimer ces auteurs du passé tels que Maurras, Drieu ou Junger sur le plan à la fois littéraire et politique voilà j'ai parlé que des polémistes de droite et on peut discuter peut-être il y aura des communications sur les polémistes de gauche mais je pense que les logiques ne sont pas tout à fait les mêmes voilà merci de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501